Le cours de l'histoire Xavier Mauduit Lénine et les révolutions, rouge sur blanc, tout fout le camp. Les chemins qui nous conduisent jusqu'aux révolutions de 1917 sur les pas de Lénine nous font traverser l'Europe, une histoire d'exil en Suisse, au Royaume-Uni, en Pologne et puis en France, bien sûr, à Paris ou bien à Longjumeau. Une histoire ferroviaire qui nous oblige à traverser l'Allemagne en wagon plombé, évidemment. Les chemins empruntés par Lénine se dessinent sur les cartes avec des lieux de résidence. Mais quel cheminement intellectuel pour en arriver à la révolution d'octobre 1917 à que de bouleversements dans la Russie des Tsars. L'Empire des Tsars était entré dans le XXe siècle en tout point semblable à ce qu'il était sous Pierre le Grand. Régime absolu, la Sainte Russie continuait comme par le passé. Sur les 125 millions d'habitants, dont 100 millions étaient des paysans, le 35e Tsar Nicolas II régnait en maître, mais non sans susciter le goût de la révolte parmi une population souvent misérable. La Grande Guerre allait précipiter les choses. Au début de 1917, l'hiver était sévère. Les denrées étaient rares, les grèves se multipliaient. L'armée comptait un million de déserteurs. Les Actualités françaises en 1967. Bonjour Emilia Koustovar. Bonjour. Nous avons ici en quelques secondes ce résumé. Mais qui est un bouleversement sans nom de la Sainte Russie des Tsars à ce que nous connaissons après ? Dans ce bouleversement, il y a ce personnage de Lénine. Il faut remettre en place la chronologie au tout début du XXe siècle. On en est où ? Il en est où ? Ce mouvement conduit par Lénine et pas seulement par lui. On parle de bolchevique, de menchevique. Qu'est-ce que tout cela ? Alors, Lénine est quasiment absent de cette histoire-là. En tout cas, celle qu'évoque l'extrait que nous venons d'écouter. Puisque le 1er janvier 1905, on est à l'aube d'une révolution qui va effectivement mettre fin à la Sainte Russie. Depuis, la Russie ne sera plus jamais la même. Alors que Lénine, lui, il est à ce moment-là juste un parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres sociodémocrates, gauche radicale. Il est certes celui à qui on identifie ce courant au sein de la social-démocratie russe qui sont prénommés bolcheviques depuis leur divorce, pas complètement assumé encore avec leur frère manchevique. Et donc, Lénine, il est en exil, en Suisse principalement, depuis déjà quelques années. Il s'en patiente, bien sûr. Il agit, il cogite, il s'instruit, il lit énormément, on le sait. C'est un lecteur assidu de toutes les bibliothèques qu'il croise sur son chemin. Mais il agit surtout comme un intellectuel. Il est beaucoup dans la réflexion, l'écriture, la diffusion de sa pensée. Il crée, juste en janvier 1905, il crée un nouveau journal après sa rupture avec les mancheviques de l'ISCRA, l'Étancel. Et il crée un nouveau journal qui s'appelle En Avance. C'est un peu un ancêtre de la Pravda qui y verra jour quelques années plus tard. Mais il est loin de cette Russie qui entre en ébullition en janvier 1905 avec une procession pensée comme une marche loyale, une marche d'ouvriers qui s'adressent à leur tsar pour demander sa protection, pour demander son aide, et qui tourne à un massacre avec des Cossacks tirant sur la foule. Et finalement, ça deviendra cette étincelle qui allumera le feu de la première révolution russe. Cette première révolution russe, c'est celle de 1905. Avec, pour en parler aujourd'hui, Sophie Curé, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure d'histoire contemporaine à l'université Paris-Cité. Dans ce que nous évoquons, on vient d'entendre un Émilie Akoustova qui disait Lénine est au début du XXe siècle un parmi d'autres. Et c'est très important de le souligner parce qu'il y a cette lecture rétrospective en plus avec la propagande à foison qui fait de Lénine un personnage essentiel. C'est un parmi d'autres. Il y a plein de propositions possibles dans tous ces mouvements de pensée pour changer le monde. Oui, tout à fait. On a relu cette période, effectivement, en lui redonnant sa complexité par rapport aux simplifications de l'histoire et même du culte mémoriel de Lénine après sa mort il y a 100 ans. Et donc, on l'a replacé intellectuellement, politiquement dans ce mouvement des, ce qu'on appelle les sociodémocrates, les marxistes russes. Mais ce ne sont pas les seuls révolutionnaires russes. Et même dans l'exil, il y a tous ces courants, toutes ces discussions extrêmement vives, mais qui s'organisent aussi. C'est-à-dire, Emilia Koustova vient de parler de la presse, mais il y a aussi les congrès. Lénine circule beaucoup dans les congrès internationaux, congrès d'organisation de l'internat socialiste, congrès propre à son parti, les petites réunions. Et puis aussi, il s'intéresse à l'organisation de l'international socialiste des femmes. Donc, il circule en Europe et peu à peu s'organise finalement un parti. Il a la pensée d'un parti politique organisé, discipliné, qu'il va mettre en place progressivement, le parti bolchevique. Et puis, l'idée progressive aussi, mais là, il faut attendre, on avance vers 1914, l'idée d'une révolution mondiale. C'est-à-dire que sa pensée prend une ampleur géopolitique qu'elle n'avait pas. D'accord. Parce qu'ici, il y a ces mots que nous utilisons. Est-ce que, Emilia Koustova, vous auriez la gentillesse de nous préciser ce que sont les bolcheviques par rapport aux mencheviques ? On évoque, vous l'avez dit, ils sont frères, ils sont très proches, mais ils savent s'opposer. C'est quoi la différence, en fait, de pensée entre les bolcheviques de Lénine et les mencheviques ? Alors, les bolcheviques de Lénine ou les léninistes, comme on les appellera très vite, la notion née quasiment au même moment où Lénine prend ce pseudonyme. Alors, la différence principale, c'est la radicalité et je dirais, j'ai envie de dire, l'impatience, puisque Lénine et les bolcheviques avec lui vont se montrer très vite impatients d'agir, quitte à déroger au cadre théorique, conceptuel posé par Marx avec une transition d'une révolution bourgeoise-démocratique vers une révolution socialiste. Transition qui, selon cette pensée, ne serait possible que quand la société et les relations socio-économiques sont mûres pour cela. On l'a vu hier, c'était même Marx, la pensée de Marx a évolué, donc tous les socialistes et communistes se sont montrés capables de s'adapter et d'adapter leurs théories. Mais Lénine se montre particulièrement impatient et on le verra surtout en 1917, comment il va passer, outre toutes les réserves de tous les autres, tout le reste du camp socialiste qui dit que non, la Russie n'est pas prête pour ce pas décisif, révolution socialiste, il va pousser, y compris pousser les Andécis dans son entourage chez les bolcheviques pour agir. Et c'est cette radicalité et c'est aussi, bien sûr, ce que vient d'évoquer Sophie Curet, cette volonté de créer un parti soudé, un parti qui assume complètement son rôle d'avant-garde, d'avant-garde qui n'hésite pas à décider finalement à la place des masses ouvrières et ce qui le distingue considérablement des mancheviques qui, eux, optent pour le modèle de la social-démocratie allemande avec donc un parti très large, ouvert. Bon, Lénine écrit notamment dans Que faire ? Enfin, avec sa plume acérée, il dit comment, à quel point ce modèle, selon lui, n'est pas adapté aux conditions de la Russie tsariste. Mais ces conditions-là, elles vont changer justement en 1905. Que faire de Lénine ? Étonnante logique. Précisément parce que la foule n'est pas avec nous, il est déraisonnable et inconvenant de proclamer l'assaut immédiat. Car l'assaut est l'attaque d'une troupe permanente et non l'explosion spontanée d'une foule. Précisément parce que la foule peut broyer et refouler la troupe permanente, il faut absolument que notre travail d'organisation, rigoureusement systématique, dans la troupe permanente, marche aussi vite que l'élan spontané. Car plus nous aurons pris le temps de procéder à cette organisation, plus il y aura de chances pour que la troupe régulière ne soit pas broyée par la foule, mais qu'elle marche en avant, en tête de la foule. Raphaël Laloume qui lisait quelques lignes de « Que faire de Lénine ? » Nous sommes en 1902 avec ce texte de Lénine. Sophie Curé et on a dit « Méfions-nous du piège de la reconstruction de l'histoire en mettant Lénine au centre de tout ce mouvement. » Autre méfiance aussi, nous savons comment ça se termine. Nous connaissons les révolutions russes de 1917. Au début du XXe siècle, le pouvoir des Tsars est un pouvoir solide. Il y a une police politique qui est globalement efficace. Il faut le rappeler aussi. Et cette histoire ne peut se comprendre qu'à l'échelle mondiale. Le Japon doit entrer un petit peu dans la partie pour saisir ce qui se passe dans ce mouvement révolutionnaire. Oui, tout à fait. C'est la révolution de 1905. Elle est intimement liée aux événements internationaux et à l'aventure lancée par Nicolas II, sa guerre contre le Japon. Une guerre perdue très rapidement. Enfin, pas tout de suite, mais symboliquement importante puisque depuis plusieurs siècles, aucune nation entre guillemets blanche n'avait perdu contre un pays asiatique. Et donc, la Russie revient sur la scène internationale et ça intéresse beaucoup Lénine qui observe aussi les agitations, par exemple, dans l'empire colonial britannique. Donc, il a cette vision mondialisée qui, bien sûr, va se déployer en 1914. Mais ce qui est important aussi, on le perçoit en arrière-plan dans ce texte, c'est que Lénine, intellectuelle, se positionne aussi par rapport à sa lecture du passé. C'est-à-dire l'échec de la troupe qui écrase les révolutionnaires. Eh bien, pour lui, il a immédiatement en tête la commune de Paris, 1871, le prolétariat qui se fait fusiller à tous les coins de rue. Et donc, sa réflexion, ses textes, que c'est toujours intéressant de lire Lénine, même si on ne va pas lire les 55 tomes des œuvres complètes, elle est nourrie de ses références historiques. La Révolution française, 1848, et l'échec de la commune de Paris qu'il doit absolument surmonter. Oui, parce que c'est vraiment ça. Tous ces penseurs, et on parle de Lénine en particulier, sont porteurs d'une grande portée historique. Ils voient ce qu'il s'est passé, ils observent. On est sur une histoire qui s'écrit en direct avec l'incertitude du futur. Emilia Koustova, en 1905, Lénine observe ce qui se passe. On l'a dit, la défaite de la Russie face au Japon, ce mouvement populaire, une révolution à Saint-Pétersbourg, Lénine n'est pas là. Pourquoi ? Alors, il est exilé, donc on l'a laissé partir. Vous avez évoqué la police politique tsariste qui est globalement efficace, mais on lui connaît aussi une série quand même de bourdes, on a envie de dire, enfin en tout cas a posteriori, on a envie de les qualifier ainsi. Et il y a, donc on l'a laissé sortir, quitter le pays, en lui donnant un passeport. Et donc maintenant, il observe de loin la montée du mécontentement et la montée de ce qui deviendra à une révolution. Mais il faut, contrairement à ce qui va se passer en 1917, en 1905, il faut rappeler à quel point c'est dans la durée que la révolution devient une révolution. Ce n'est pas du tout immédiat. Cette fusillade à Saint-Pétersbourg en janvier 1905, ça provoque un choc, ça alimente un mécontentement dans toutes les couches de la société, mais de là à avoir une révolution, il faut attendre plusieurs mois. C'est une accumulation d'émeutes paysannes, de mutineries dans les troupes, dont évidemment le célèbre cuirassé Potumkin, célèbre notamment grâce à toute une construction du mythe qui sera faite ensuite dans les années 20, notamment, avec Eisenstein. Et puis bien sûr aussi toute cette agitation menée par les classes moyennes, par les révolutionnaires professionnelles ou semi-professionnelles comme on en trouve beaucoup en Russie. Donc un mouvement d'agitation qui se nourrit aussi de ce qui se passe en exil. Et c'est ainsi qu'à l'automne 1905, on arrive à un point d'apogée où une grève générale paralyse le pays et ce qui pousse d'une part le tsar Nicolas II à lâcher du lest et à signer le manifeste d'octobre, donc signé le 17 octobre 1905 où il accorde des libertés et promet la création d'un parlement, la Douma. Ça c'est d'une part et presque au même moment, en quelques semaines d'écart, Lénine revient à Saint-Pétersbourg de façon clandestine parce qu'il ne peut plus de rester à l'écart de toute cette ébullition. Mais il arrive après. Il arrive après, oui. Il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que vous dites là. Lénine est partisan d'être le fer de lance, un parti fer de lance du mouvement ouvrier. Mais en 1905, ce n'est pas ce qui se passe parce qu'il n'y a pas un parti qui pousse à la révolte qui conduit à la révolution. Tout à fait. D'ailleurs, du reste, Lénine va en tirer les leçons puisque son échec en 1905 est aussi un échec personnel. Il est poursuivi par la police. Il y a cette fameuse photo où il se cache en Finlande rasé, méconnaissable et il doit s'exiler de nouveau et cette fois pour plus de dix ans. Donc, il va tirer les leçons de cet échec qu'on a entendu tout à l'heure le mot d'organisation et pour lui, ça va être un mot-clé comment organiser la révolution. Et c'est l'exil, ce long exil de Lénine. Alors là, oui, c'est sûr, on prend la carte de l'Europe, il voyage. Dites-nous, Emilia Koustova, la Suisse, c'était une évidence parce qu'on sent ici qu'on a un lieu où se retrouvent les révolutionnaires russes, mais pas seulement. Comment s'opèrent les choix de Lénine pour les différents lieux ? Alors, c'est souvent en fonction des contacts qu'il a avec les socialistes locaux, donc ça, il faut peut-être le rappeler que Lénine n'agit pas du tout de façon isolée, plus généralement, la gauche russe exilée en Europe, elle a des contacts étroits avec leurs confrères et consœurs dans les pays où ils séjournent. Bien sûr, le fait que cette gauche russe est issue pour l'essentiel des classes plutôt privilégiées et qu'elle maîtrise les langues étrangères, l'allemand, le français, l'anglais, ça facilite ces contacts. Donc, c'est notamment ainsi que Lénine choisit ses lieux et puis aussi, bien sûr, en fonction de la présence des agents de l'Ohranka, donc de la police politique puisqu'on sait que parfois, il est obligé de quitter telle ou telle ville ou choisir telle ou autre ville parce qu'il espère que dans cette autre ville, il sera beaucoup moins surveillé et que tout le milieu de l'immigration russe y est moins contaminé par la présence d'agents doubles, triples, quadruples. Voilà, et donc c'est ainsi qu'il traverse l'Europe, Munich, Genève, Zurich, Bruxelles, Paris, Londres et puis, il y retourne à plusieurs reprises. Et oui, Paris. Paris était une ville pilote et comprenait beaucoup de réfugiés révolutionnaires russes, en particulier beaucoup de bolcheviques russes, de communistes russes. Cela explique que Lénine ait choisi Paris. Il préférait entre toutes les villes d'Europe, Paris et Londres. Il préférait par exemple beaucoup à Genève qu'il trouvait trop somnolante. Dès son premier voyage en 1895, Lénine écrivait à sa mère qu'il appréciait beaucoup la spontanéité, le naturel de la vie parisienne par opposition à ce qu'il appelait le puritanisme et les manières artificielles de Saint-Pétersbourg. Il a séjourné ici, rue Marie-Rose, de 1909 à 1912. Et en 1912, il a regagné, non pas la Russie, mais Cracovie, qui était alors possession autrichienne. Cracovie. Il se rapprochait. Il se rapprochait beaucoup. La Pravda avait commencé à apparaître à 60 000 exemplaires, ce qui était un tirage énorme pour l'époque, à Saint-Pétersbourg le 5 mai 1912. Lénine voulait la diriger personnellement. C'est pourquoi il s'est établi à Cracovie, qui avait une liaison ferroviaire directe avec Saint-Pétersbourg et qui était relativement proche de Saint-Pétersbourg. C'est Georges Cognot, en 1970, militant communiste, dirigeant de l'International des travailleurs de l'enseignement, député, sénateur, quelqu'un qui connaissait Lénine au sens où il l'avait lu, j'imagine, il avait lu peut-être les 55 tomes, Sophie Curé. Ici, Lénine est à Paris. Alors, il n'est pas seulement à Paris, mais à Paris, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est très intriguant sur ce personnage qui, avec le recul historiographique, a l'air de construire son réseau, de construire sa pensée. Est-ce qu'il est vraiment influent dans ses années 1900, 1910 ? Est-ce que ce n'est pas quelque chose que l'on a mis un peu trop en avant ? Ah, il écrit beaucoup, ça, c'est sûr. Ce qui est certain, c'est que l'image de Lénine à Paris a été extrêmement construite par des strates successives, d'abord de témoignages de ses contemporains, et puis une deuxième phase de témoignages qu'on vient d'entendre, vers 1967, 1970, donc les anniversaires de la Révolution et de la naissance de Lénine, et puis l'autre image de Lénine qu'on a, c'est celle des historiens avec les dossiers de police, parce que si Lénine, comme l'a dit Emilia Koustova, est un homme important dans le mouvement socialiste russe et même européen, il est un inconnu pour les opinions publiques, il est complètement inconnu, en revanche, il entre dans le radar de toutes les polices politiques de l'Europe, celle, la police politique russe, bien sûr, mais aussi la police française, qui ouvre un dossier qui commence justement en 1904, un dossier secret qui ne figurera dans le fameux fond secret dit Panthéon, qui ne sera ouvert aux chercheurs que dans les années 1980. Donc on connaît aussi Lénine comme ça, on sait où il habite, on sait où il milite et il y a donc ces différentes images de Lénine, Lénine privée, Lénine militant à Paris qui sont beaucoup des images superposées, je dirais. Peut-on séparer Lénine privée du Lénine militant au sens où ceux et celles qui l'entourent sont également militants et militantes ? Oui, je crois que c'est ce qui caractérise, tel qu'on peut se l'imaginer, la vie de ces révolutionnaires russes en exil, une vie matériellement assez démunie, malgré tout, même si Lénine a des ressources notamment familiales et ensuite ses réseaux qui le financent, et une vie entièrement dévolue à la lecture, à l'écriture, au militantisme et qui vit dans des cercles, dans des petits cercles amicaux et sentimentaux plutôt fermés, plutôt dans un entre-soi, même si Lénine connaît aussi les révolutionnaires français, les socialistes français, par exemple, sur la tombe de Paul et de Laura Lafargue en 1911, il prononce un discours en français, donc il est inséré dans ces milieux, mais il est surtout un militant qui pense à la révolution russe, ça c'est certain. Et il est en famille, pour le rappeler aussi pendant son exil. Une famille élargie. Alors élargie, parce que, effectivement, regarder la vie de Lénine en exil nous permet de réfléchir à ceux, et j'insiste sur celles qui l'entourent, parce que c'est une histoire très féminine, celle de ces révolutionnaires russes. Pourquoi famille élargie ? Il y a sa femme, bien sûr, Nadia, Nadinka Krupskaya, donc celle qui l'a accompagnée déjà dans son exil administratif à l'intérieur de l'Empire russe, quand il a été condamné et envoyé en Sibérie. Elle l'a suivie, elle s'est mariée avec lui là-bas. Il y a aussi, et donc elle, c'est une militante social-démocrate qui fait aussi le travail de secrétaire, elle soutient l'action de Vladimir tous les jours, mais il y a un réseau élargi avec la famille de Lénine, la mère de Lénine qui l'aide matériellement. Il y a aussi sa belle-mère qui l'accompagne même jusqu'à l'exil européen et qui se charge aussi de la logistique, de l'aide. Donc il y a toutes ces femmes qui sont pour certaines complètement à l'ombre, d'autres sont un peu plus visibles comme Krupskaya. Et puis il y a cette femme énigmatique, belle, vivante, avec un passé amoureux et matrimonial assez tumultueux puisqu'elle a été mariée, elle a eu des enfants, elle s'est éprise de son beau-frère, elle a eu un autre enfant avec son beau-frère. Cette femme, c'est Inès Armand d'origine française mais qui a grandi en Russie et qui devient donc, paraît-il, plus qu'une proche de Lénine dans ses années parisiennes. Mais là, je pense qu'il faut souligner ce que vous avez déjà évoqué, ce qui a été relevé par Sophie Curet, c'est que pour Lénine, dans son action et dans les relations qui le lient à d'autres personnes, il est impossible de distinguer ce qui relève de la vie amoureuse, amicale et, on a envie de dire, professionnelle, politique professionnelle puisque, et même quand on regarde ce qui est présenté comme l'épreuve de la relation entre Inès Armand et Vladimir Lénine, c'est surtout la lettre qui est présentée comme telle, c'est une lettre qui dit avant tout son admiration totale devant sa pensée, sa parole, son élan révolutionnaire et on ne sait pas comment démêler ce qui, voilà, qu'est-ce qui est charnel, qu'est-ce qui est politique ici, tout se mêle et tout fonctionne ainsi. Lénine face à Inès, non mais il la regarde, il y a une relation qui est, quand on l'observe, intense, mais c'est d'ailleurs très beau. Sophie Curet, c'est vraiment ça aussi, cette vie de révolutionnaire russe en exil, c'est l'intensité du moment, il y a l'idée qu'on va changer le monde, l'idée que peut-être demain on peut être enquiquiné par la police politique et il y a ces relations qui se tendent, non mais c'est une vie à flux tendu. Tout à fait, oui, c'est vrai que ce sont des vies de militants totalement engagées et d'ailleurs, Lénine l'exigera aussi des militants de son parti quitte à sacrifier la vie privée, par exemple, aussi à ne pas avoir d'enfants tout simplement et il installe donc, il habite rue Marie-Rose dont on vient d'entendre le nom, dans le 14ème arrondissement de Paris où sera plus tard installé un petit musée par le parti communiste. Inessa Armand habite aussi rue Marie-Rose, juste à côté et puis donc, il y a ces personnages de femmes qui sont des intellectuels, des penseuses politiques. On peut aussi penser à Alexandra Kollontai qui se rapproche de Lénine à ce moment-là après en avoir été éloignée politiquement. une marxiste qui s'intéresse d'abord à l'économie avant de s'intéresser à la question des femmes et il y a donc toutes ces correspondances qu'on a et qui sont passionnantes mais on sait aussi par exemple qu'il se téléphonait beaucoup et là, évidemment, c'est perdu pour les historiens. Ah, ça c'est dommage, on aimerait bien savoir ce qu'il voulait se dire parce qu'une personne comme Inessa Armand n'est pas simplement quelqu'un fasciné par Lénine et qui devient c'est très dur de dire sa maîtresse parce que tout le monde sait ce qui se passe et même la femme de Lénine c'est une révolutionnaire avant tout. C'est vraiment ça, c'est quelqu'un qui s'est engagé dans les combats précédents et c'est ces cheminements-là qui nous intéressent. Lénine en est un parmi d'autres mais un qui est essentiel Sophie Curé. Ce monde que nous évoquons ici a l'idée de faire la révolution. Mais quand ? Où ? Comment ? C'est l'idée d'attendre une opportunité ou de déclencher un mouvement ? Ils en sont où ? Alors, ils en sont où les événements leur aussi les poussent à aller finalement puisqu'il y a tout ce débat théorique des marxistes entre eux qui doit lancer la révolution ? Est-ce que c'est le prolétarien industriel ? Est-ce qu'on peut lancer la révolution dans un pays à 90% paysans comme la Russie ? Mais ce qui se passe à partir des guerres balkaniques donc de 1912 et surtout bien sûr de la guerre mondiale où la Russie entre aux côtés de la France et de la Grande-Bretagne contre l'Autriche-Hongrie contre l'Allemagne mais aussi c'est important pour l'Empire russe contre l'Empire ottoman sur la Turquie actuelle sur ses frontières sud Lénine écrira « La guerre est le plus beau cadeau fait à la révolution » donc il est extrêmement réactif il écrit beaucoup et il avance vers cette idée d'une révolution qui pourra se déclencher par le biais du pacifisme c'est-à-dire d'une position extrêmement forte contre une guerre impérialiste une guerre capitaliste qui prouve finalement l'échec du capitalisme puisque les capitalistes bourgeois se déchirent entre eux donc il avance comme ça dans sa réflexion théorique et en même temps il organise il organise ces fameux congrès pacifistes Zimerval Kiental en 1915 1916 donc il est toujours en Suisse mais il avance vers l'organisation et vers le contact aussi avec l'Empire russe par la Pologne C'est ça Lénine en exil la révolution il faut la faire oui mais comment comment agir sur les masses comment guider les masses Emilia Kousteva vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université de Strasbourg salade tomate oignon vous allez comprendre direction Long Jumeau c'est une adresse qui rassasie aujourd'hui les amateurs de grillades turques de nourriture express en tout genre sur le comptoir la sauce rouge côtoie même la sauce blanche le patron y tient mais pour le business mes maîtres mises sur l'ancien locataire des lieux depuis peu le restaurant s'appelle Lénine Kebab beaucoup de nos clients nous demandent si c'est là qu'il a vécu nous répondons que oui c'est ici que cet homme a habité c'est pour ça que nous avons fait ce changement et si Dieu le veut ce sera bon pour les affaires le coup marketing le coup marketing de Mehmet n'a rien de farfelu Lénine a bien vécu ici à Long Jumeau quelques mois durant et oui à Long Jumeau en banlieue parisienne le Lénine Kebab qui est installé là où Lénine avait sa résidence Emilia Koustova pourquoi d'ailleurs Long Jumeau on a beaucoup évoqué Paris le 14ème arrondissement il va à Long Jumeau il prend un lieu un peu plus grand à Long Jumeau parce que c'est toujours cette réflexion pourquoi faire tout cela si ce n'est pour conduire à la révolution c'est écrire c'est former aussi c'est former c'est diffuser ses idées c'est forger des volontés alors ça c'est essentiel puisque effectivement on ne peut pas laisser les choses se faire toutes seules on l'a entendu il faut qu'il y ait cette organisation ce parti de révolutionnaires professionnels et il faut aussi les convaincre de suivre Lénine et non pas tant d'autres qui ont peut-être un aura plus grand une réputation plus ancienne Plechanov Martov peut-être aussi Zasulich etc et donc il y a cette école du parti qui est ouverte à Long Jumeau et où Lénine enseigne lui-même entouré de ses proches ce qui ne l'empêche pas de continuer à écrire de façon très intense pendant ce temps-là en préparant une révolution tout de même incertaine puisque bien sûr la guerre qui va être déclenchée elle ravivra l'espoir mais on sait qu'elle ravivra notamment l'espoir de transformer cette guerre impérialiste dans une guerre révolutionnaire une guerre civile en fait c'est ça l'idée c'est que c'est de changer la nature de ce massacre pour en faire quelque chose un départ d'un monde nouveau mais en attendant donc la guerre se prolonge et on connaît les célèbres on cite toujours les célèbres paroles de Lénine qu'il aurait dit en janvier 1917 en disant que probablement nous les vieux il a 47 ans à ce moment-là nous les vieux les vieux on ne verra probablement pas la révolution à ce moment-là on parle il parle très probablement de la révolution mondiale ou au moins européenne et puis deux mois plus tard un mois et demi plus tard il verra déjà la révolution russe et oui parce que c'est cela aussi c'est regarder la chronologie dans sa finesse pour ce qui se passe dans ce monde Sophie Curé on a parlé de la première révolution celle de 1905 à laquelle Lénine n'a pas participé cette révolution avait accordé un parlement la Douma déception malgré tout est-ce qu'on peut dire qu'à la veille de la première guerre mondiale la Russie malgré son parlement n'a pas changé est-ce qu'il n'y a pas d'autre voie possible que la révolution alors là encore on est dans un débat d'historien d'historiographie et presque de construction d'images puisque c'est vrai que le régime issu de la révolution d'octobre 1917 l'Union soviétique a beaucoup insisté sur l'arriération sur l'immobilisme de l'Empire des Tsars en réalité d'autres recherches ont plutôt mis en avant le dynamisme notamment socio-économique et la société civile qui se construit mais la déception politique elle est certainement là c'est-à-dire que la Douma ne fonctionne pas Nicolas II est un empereur réputé faible et puis bientôt déconsidéré par l'emprise du moine Rasputin et donc le régime politique semble complètement bloqué censuré surveillé et il n'y a semble pas y avoir d'issue politique à cette crise intérieure de l'Empire russe alors effectivement les leçons et les héritages de la révolution de 1905 sont très discutés et sont très complexes puisque d'une part on constate cet abattement dans lequel plonge la société russe à l'issue de la révolution qui se termine dans le sang on peut évoquer ce qu'on appelle à l'époque la cravate de Stolépine c'est le fait de pendre on pend par centaines voire par milliers à l'issue des décisions rapides des cours martiales etc donc il y a un abattement mais il y a aussi clairement cette Russie qui sort de sa première révolution elle a changé et je pense que ça explique grandement la rapidité avec laquelle va démarrer la deuxième révolution et la rapidité avec laquelle elle va se polariser se radicaliser c'est qu'il y a tout un chemin qui a été parcouru en 1905 1906 un chemin qui éloigne la Russie de ce rapport patriarcal au tsar et ce rapport aux politiques qui est nouveau et qui concerne aussi les classes populaires la paysannerie on a pu l'étudier par exemple en s'intéressant au vocabulaire qui se diffuse on voit entre 1905 et 1917 paraître par exemple des dictionnaires politiques donc des dictionnaires qui s'adressent à des masses qui expliquent dans des mots qui se veulent simples ce que c'est qu'une constitution un parlement la démocratie on comprise assez différemment de ce qu'on entend aujourd'hui etc. donc il y a ce chemin qui a été parcouru et qui restera acquis il y a le parlement qui est faible qui a été encore affaibli par Nicolas II suite à quasiment un coup d'état puisqu'il reprend sa copie et il la revoit pour limiter encore plus les prérogatives du parlement mais ce parlement il constitue néanmoins un espace public où on peut prendre la parole et débattre et parfois formuler des critiques extrêmement fortes à l'égard du gouvernement qui lui reste contrôlée par Nicolas II et c'est ce qui va se passer vers la fin de la guerre quand ces critiques vont devenir de plus en plus fortes y compris dans la bouche des libéraux qui restent modérés etc. donc ça c'est important les partis restent autorisés on n'a pas retiré ce principe là et ça c'est très important à voir et les bolcheviques ils vont même malgré des positions radicales de Lénine il n'a pas il ne va pas renoncer à mener aussi des activités légales en profitant de cet espace politique créé par la première révolution et puis il y a aussi l'expérience des soviets ça bon évidemment c'est aussi l'objet de toute une reconstruction mythologie faite à l'époque soviétique mais il y a cette expérience des premiers soviets de 1905 qui sera très vite reprise en février 1917 et ça c'est important aussi avec Lénine au coeur de cette histoire sachant qu'au tout début de la première guerre mondiale quand le conflit éclate en 1914 il se balade en forêt la guerre a joué un rôle déterminant parce que en fait l'union sacrée a joué en Russie comme ailleurs et le tsar s'est retrouvé avec un peuple uni des bourgeois des nobles des bourgeois jusqu'au peuple en fait union sacrée à laquelle les bolcheviques seuls n'ont pas souscrit et alors là il y a une scène qui est extraordinaire qui se passe dans une forêt près de Berne où Lénine se retrouve lui contre la guerre désespéré de la trahison de tous les socialistes vis-à-vis de l'international et il fait le compte de ses amis et de l'argent qui lui reste et ils sont 8 dans cette forêt de Berne et ils ont 160 francs en poche c'est en septembre 1914 donc juste après la déclaration de guerre et Lénine déclare à ce moment là ça ne fait rien nous sommes 8 nous n'avons que 160 francs ça suffit pour renverser tous les impérialismes du monde la guerre est un accélérateur de l'histoire beaucoup d'optimisme c'est Jean-Paul Olivier l'auteur de quand fera-t-il jour camarade c'est en 1967 qu'il s'exprimait autour de cette idée d'union sacrée c'est la première guerre mondiale union sacrée un peu partout dans les différentes nations européennes et c'est le cas en Russie Sophie Curé pourquoi la révolution en 1917 qu'on comprenne bien ce mouvement déjà j'enlève ce mot de singulier la révolution c'est révolution pourquoi une première révolution en février 1917 pourquoi à ce moment là ? la révolution de 1917 c'est une révolution de la guerre c'est l'échec de l'armée russe en fait dès la fin 1914 la difficulté à organiser les prisonniers les prisonniers par millions l'économie qui se dégrade et donc c'est notamment ces mouvements de femmes d'épouses de soldats qui vont commencer à manifester dans les rues donc tout un tout un tissu économique social militaire qui se délite et c'est ça qui va finalement déclencher la révolution mais qui va aussi propulser la Russie sur la scène internationale de nouveau finalement puisque toute cette ébullition intérieure dont on vient de parler on ne la connaissait pas elle n'intéressait pas les opinions publiques occidentales ce qui l'intéresse c'est est-ce que la Russie le fameux rouleau compresseur russe ces millions de mugiques vont tenir face à l'Autriche-Hongrie et face à l'Allemagne et c'est ce qui c'est ce qui va préoccuper les dirigeants les dirigeants occidentaux avec ici l'idée de qui qui fait cette révolution de février 1917 est-ce que ce sont les bolcheviques alors non ce ne sont pas les bolcheviques mais Emilia peut en parler mieux que moi Emilia Kousova alors j'ai envie de dire ce sont les femmes d'abord et puis les soldats quand même beaucoup et puis bien sûr s'y ajoutent les militants socialistes de tous bords il n'y a pas que des bolcheviques les bolcheviques sont minoritaires il y a surtout des socialistes révolutionnaires il y a les mancheviques mais en fait ça commence par des manifestations de femmes qui n'en peuvent plus d'avoir leurs hommes au front d'avoir leurs enfants affamés dans leur maison les pénuries qui sont graves à Pétrograde alors que c'est la capitale voilà qui sortent dans les rues pour réclamer du pain et qui sont très vite rejointes par les étudiants les classes les ouvriers les classes moyennes mais aussi et beaucoup par les soldats et ça c'est vraiment c'est en cela que je rejoins complètement Sophie Cœuret sur cette définition d'une révolution de la guerre qui sans les soldats sans la garnison très importante qui se trouve à Pétrograde et qui subit aussi l'action des militants socialistes et ces soldats qui qui s'ensurgent contre l'ordre donné de tirer sur les foules le 26 février et qui s'ensurgent contre le sang qui coule à nouveau à Pétrograde donc ces soldats ils vont jouer un rôle vraiment essentiel dans les événements de février et d'ailleurs c'est ce que montrent les publications de l'époque il y a toutes ces cartes postales toutes ces caricatures affiches qui circulent en grand nombre et qui montrent les soldats comme vraiment étant au cœur de la révolution de février et puis ils vont devenir un facteur qui va peser extrêmement lourd sur toute la suite qui va amener à ce second épisode cette seconde révolution de 17 celle d'octobre Est-ce qu'on peut dire que la révolution de février 1917 c'est une révolution bourgeoise ? J'ai relu mon petit Marx pour les nuls donc on passe de régime féodaux à un régime où c'est le bourgeois qui domine et ensuite ce sera la révolution avec ces étapes-là donc 1905 la bourgeoisie au pouvoir ça n'a pas fonctionné en Russie est-ce qu'en février 1917 on peut dire que c'est la bourgeoisie qui est au pouvoir ? Alors on a vu que la révolution n'est évidemment pas déclenchée par la bourgeoisie mais c'est vrai que des élites reprennent le relais suite à la chute extrêmement rapide et finalement inattendue de Nicolas II donc il faut rappeler et ça a été aussi pas mal effacé de l'historiographie postérieure que la Russie l'Empire russe même y compris dans ses périphéries connaît à cette époque une ébullition politique complètement inédite elle devient une république une république peut-être même trop démocratique puisque l'idée est d'organiser une constituante donc de faire voter tout le monde les hommes et les femmes pour décider finalement du sort de la Russie et face à cette à cette situation Lénine et disons les léninistes les bolcheviques apportent l'interprétation marxiste qui est de définir cette révolution effectivement comme petite bourgeoise avec toujours la hantise de la révolution française les Girondins qui sont évidemment remplacés par les Jacobins et par Robespierre mais comment est-ce que ça se termine ? ça se termine par la dictature de Napoléon donc on veut éviter ça et on veut sauter d'un coup dans la révolution prolétarienne marxiste avec Lénine qui avait loupé la révolution de 1905 il pouvait pas il avait exil mais en février 1917 il est où ? il est présent pour cette révolution ? toujours pas toujours pas deux révolutions deux révolutions observées à distance sans même Instagram et autres X pour suivre vraiment en direct et en temps de guerre les communications sont peut-être moins faciles tout à fait donc il est toujours loin en Europe puisqu'il a été chassé logiquement de l'Autriche-Hongrie après avoir même été arrêté quelques jours au déclenchement de la première guerre mondiale donc il se trouve en Suisse il s'impatiente à nouveau et cette fois-ci il ne va pas attendre six mois ou neuf mois pour venir il va trouver une solution donc il y a plein de scénarii qui ont été discutés mais finalement c'est celui peut-être le plus improbable qui s'impose celui donc de se mettre d'accord avec les autorités allemandes pour traverser l'Allemagne c'est le chemin le plus court sinon il aurait fallu passer peut-être passer plusieurs semaines à voyager à travers les pays de la de la triple alliance qui peut-être ne l'aurait pas laissé passer donc c'est finalement le choix de l'ennemi qui est fait passer par l'Allemagne certes dans ce wagon plombé et déterritorialisé qui l'amène donc d'abord à Stockholm et puis de là il passe à Pétrograde et il y arrive le 3 avril 1917 donc un petit enfin un mois quelques semaines après le début de la révolution de février un wagon plombé pour pas qu'il sorte parce que les Allemands sont d'accord pour le laisser passer mais ils n'ont aucune envie d'avoir Lénine sur leur territoire d'ailleurs pourquoi le laisser passer quel est l'intérêt de l'Allemagne l'Allemagne a un intérêt évident à ce que son front Est le front Est pour nous le front méconnu c'est-à-dire la guerre menée par la Russie contre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie soit affaiblie par des révolutionnaires ça ça tombe sous le sens donc effectivement renvoyons Lénine en Russie et laissons-le faire la révolution contre une armée qui malgré tout continue à se battre ben oui parce que malgré la révolution de février 1917 la Russie est toujours en guerre et Lénine de retour en Russie continue d'écrire ce qu'il y a d'original dans la situation actuelle en Russie c'est la transition de la première étape de la révolution qui a donné le pouvoir à la bourgeoisie par suite du degré insuffisant de conscience et d'organisation du prolétariat à sa deuxième étape qui doit donner le pouvoir au prolétariat et aux couches pauvres de la paysannerie cette transition est caractérisée d'une part par un maximum de possibilités légales la Russie est aujourd'hui de tous les pays belligérants le plus libre du monde de l'autre par l'absence de contraintes exercées sur les masses et enfin par la confiance irraisonnée des masses à l'égard du gouvernement des capitalistes ses pires ennemis de la paix et du socialisme Ce sont les thèses d'avril de Lénine lus par Raphaël Laloume avec ici on disait la chronologie fine révolution en février avril Lénine prend position ce qu'il dit tout simplement c'est qu'il ne faut pas s'arrêter là qu'il faut continuer le mouvement cette première révolution de février ne le satisfait pas il veut aller jusqu'où ? Lui il prône effectivement la transformation de cette révolution bourgeoise en une révolution socialiste et d'autre part la transformation de la guerre injuste de la guerre impérialiste dans une guerre de libération des classes travailleuses il n'est cette opinion-là est loin de dominer même au sein des bolcheviques on sait à quel point les camarades de Lénine ont été parfois même incrédules face notamment aux thèses d'avril on accueille très réservé des articles qui suivent la publication des thèses des articles venus de l'entourage de Lénine qui suivent et qui prennent des distances avec ce qui apparaît à la fois comme une position absolument déraisonnée puisqu'elle abandonne tous les principes de la théorie marxiste ça apparaît aussi à ce moment-là début avril on est encore j'ai envie de dire à la fin au crépuscule de ce premier élan révolutionnaire qui a vu émerger presque une union sacrée révolutionnaire donc en fait au mois de mars la Russie vit en tout cas les classes plutôt démocratiques vivent une sorte d'euphorie pendant quelques semaines cette euphorie commence à s'effriter rapidement il y a aussi des réserves des craintes qui sont bien sûr là mais pendant quelques semaines on a envie de ne pas les entendre de ne pas les voir et donc on est juste à la fin de cette période-là qui sera courte et à ce moment-là appelé à passer à une révolution socialiste à rompre avec le gouvernement provisoire c'est aussi exposer la Russie affaiblir la Russie dans sa guerre contre l'Allemagne et donc beaucoup ne sont pas prêts à le faire et puis Sophie Curé il y a toujours cette volonté de faire la révolution mais entre la volonté et l'action c'est pas simple en octobre 1917 il y a cette autre révolution peut-on dire que c'est la même raison qui permet cette révolution la guerre février 1917 c'est la guerre qui a conduit à la révolution la guerre continue en octobre le terreau est là pour Lénine on en revient à la densité des événements historiques c'est quelques mois où Lénine finalement de théoriciens devient aussi un organisateur et un homme politique un homme d'action aussi bien vers l'intérieur que vers l'extérieur aussi un homme de propagande il révèle toutes vraiment ses qualités d'homme politique il abandonne le chapeau mou qu'il avait encore en passant à Stockholm il adopte la casquette de l'ouvrier il se révèle comme un orateur assez convaincant parce qu'il sait qu'il doit parler aux masses russes désormais et non plus seulement un petit cercle d'intellectuels et surtout il organise donc il réorganise son parti le parti bolchevik en ralliant autour de lui soit des exilés de premier plan comme Trotsky soit des militants qui avaient été libérés par le gouvernement provisoire donc par cette première révolution et qui sont rentrés de l'exil intérieur comme Staline et partout dans les provinces le parti bolchevique s'organise et c'est ce qu'on appelle ce début d'un double pouvoir ces soviets d'ouvriers de soldats qui viennent doubler les institutions et c'est ça en fait qui permet la révolution même s'il y a encore tout ce déroulé là encore complexe et très très dense à la fois de la guerre des échecs du gouvernement d'Alexandre Kerensky à relancer une offensive malgré le soutien des occidentaux et des missions notamment françaises et donc quand on se place à l'automne 1917 la situation effectivement militaire sociale économique est encore plus dégradée qu'au printemps 1917 avec ici vous l'aviez évoqué Emilia Koustova Lénine qui au début de l'année 1917 n'imagine pas encore la révolution alors peut-être l'idée de révolution mondiale mais il a aussi le sens du moment c'est-à-dire qu'il saisit l'opportunité en octobre ça y est il y va et vous l'avez rappelé c'est pas un gamin Lénine il a une longue expérience il a déjà vu par deux fois la révolution lui passer sous le nez il n'était pas présent il sait qu'il faut agir maintenant tout à fait il a ce sens visiblement son sens du moment l'a d'ailleurs aidé à un autre moment où on avait l'impression qu'une deuxième révolution était aux portes de la Russie c'est en juillet 1917 puisque en fait cette révolution enfin c'est entre la révolution de février et la révolution d'octobre il y a aussi plusieurs moments de crise extrêmement grave que traverse la nouvelle Russie révolutionnaire il y a la crise d'avril la raison c'est la guerre et c'est le fait que le gouvernement provisoire dans la personne de son ministre des affaires étrangères Miloukov proclame sa fidélité aux engagements pris pour poursuivre la guerre donc déjà première crise fin de l'euphorie révolutionnaire ensuite juillet tout début juillet 1917 nouvelle crise toujours autour de la guerre et bien sûr autour des difficultés des conditions économiques qui ne cessent de s'aggraver mais au cœur c'est la question de la guerre et la présence des dizaines de milliers de soldats qui sont agités par enfin qui sont qui subissent l'influence des militants bolcheviques mais aussi des anarchistes par exemple et donc ces dizaines de milliers de soldats de la garnison de Pétrograde qui ont une seule envie ne pas être envoyés au front alors que le gouvernement provisoire lance sa contre-offensive en juin 1917 ça donne lieu à des émeutes à des manifestations des affrontements dans les rues de Pétrograde et là début juillet on peut dire que c'est encore une étape de plus dans la polarisation de la société et là on se dirige vers l'action bolchevique en octobre quand Lénine en fait Lénine qui doit fuir en fait il doit à nouveau se cacher et quitter Pétrograde puisque les bolcheviques sont accusés d'avoir provoqué les événements de juillet les bolcheviques et Lénine en personne sont accusés d'être payés par le gouvernement allemand en tant qu'espion et en tant qu'élément perturbateur Lénine quitte Pétrograde il se cache et de sa cachette il envoie des missives en disant il faut agir on ne peut pas se permettre de laisser cette chance passer sous notre nez et finalement difficilement mais finalement sa position prendra le dessus sur les réserves de ses camarades et donc le comité central du parti va voter en octobre va décider d'agir et en octobre 1917 Lénine arrive au pouvoir pour terminer Sophie Curie peut-on dire que ce qui se passe en octobre 1917 c'est la réalisation de tout ce qu'il a écrit depuis si longtemps ça c'est une reconstruction plutôt rétrospective mais oui on peut voir l'évolution de sa pensée de son programme politique dans ses écrits et puis il y a donc ce poids de l'action qui est tout à fait fondamental et qui fait aussi que Lénine si on se place à ce tournant historique mondial d'octobre 1917 de la révolution d'octobre Lénine va prendre aussi place comme personnage politique au niveau justement international et mondial puisque l'année 1917 c'est aussi une année tournant dans la guerre une année de troubles une année de mutinerie et c'est ce tournant de 1917 qu'il faut regarder dans son ensemble Avec ce panorama que vous nous avez offerte l'une et l'autre Sophie Coeuré Emilia Koustova merci beaucoup Lénine arrive au pouvoir en 1917 maintenant il faut y rester ça c'est la suite de nos aventures dans le cours de l'histoire merci beaucoup à toutes les deux pour nous il est temps de retrouver Gérard Noiriel c'est le pourquoi du comment Pourquoi les femmes de l'aristocratie gallo-romaine furent-elles séduites par le christianisme ? Parmi les récits agiographiques datant du Moyen-Âge qui sont parvenus jusqu'à nous je vous parlerai aujourd'hui de celui qui s'intitule Lévi d'Amaître il concerne l'évêque d'Auxerre qui vécut au 4ème 5ème siècle de notre ère il fut célébré par l'église chrétienne sous le nom de Saint-Amaître comme un faiseur de miracles et un guérisseur mais les récits agiographiques concernant ce saint catholique ont un intérêt particulier pour l'historien car ils font partie des sources qui nous renseignent sur la façon dont l'église chrétienne percevait alors la sexualité le père d'Amaître qui était un riche marchand de la région avait décidé en effet de le marier avec une jeune femme prénommée Marthe de la même condition que lui mais comme Amâtre s'était dévoué complètement au service de Dieu il passa un accord avec son épouse afin qu'ils vivent ensemble comme frères et sœurs ce genre de récit évoquant les mariages chastes peut être vu comme un compromis accepté par les dirigeants de l'église chrétienne entre deux types d'exigences les familles souhaitaient en effet que leur héritier se marie et leur donne une descendance pour que perdure l'héritage de la lignée mais ce désir de progéniture entrait en contradiction avec la norme chrétienne de la virginité conservée qui était essentielle dans le très haut Moyen-Âge voilà pourquoi l'histoire des couples chastes ou plutôt des couples vierges comme celle que raconte la vie d'Amâtre commence généralement par une soumission partielle ou fictive à la volonté des parents l'élément important est d'une part la virginité conservée et d'autre part la mise en valeur d'une décision prise par un couple dans un dialogue entre deux êtres qui unissent leur volonté pour trouver une parfaite harmonie c'est souvent dans les récits sur la nuit de noces que ce message était transmis de la façon la plus explicite la mise en scène de l'union des deux époux dans le lit conjugal n'était pas présentée comme une épreuve physique mais comme un moment essentiel dans l'échange entre les deux partenaires cet accord exprimait le consentement mutuel des époux pour que la consommation du mariage soit remplacée par une abstinence pouvant aboutir à leur séparation physique l'importance accordée au dialogue témoigne aussi du rôle que l'église chrétienne gallo-romaine attribuait aux femmes dans ses récits sur le mariage chaste celle-ci pouvait exprimer leur volonté concernant le mariage et la sexualité c'est une illustration de l'une des fonctions que les moralistes de l'église chrétienne souhaitaient voir jouer par les femmes lorsqu'ils s'adressaient aux reines mariées à des païens ou à des hérétiques ils n'hésitaient pas à leur conseiller d'user de la chambre à coucher pour convaincre leur époux de se convertir au christianisme à une époque où toute autorité devait être masculine on peut sans doute expliquer le grand succès qu'a connu la religion chrétienne auprès des dames romaines au 4ème siècle par cette valorisation d'un ascétisme qui leur donnait la possibilité d'exprimer leur propre volonté Merci beaucoup Gérard Noiriel Le pourquoi du comment à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France C'était le cours de l'histoire sur France Culture une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui à la technique d'Aliya émission préparée par Jeanne Delecroix Anne Toscane Vudes Jeanne Coppet Raphaël Laloum et Mayou Nguiziou Merci à l'INA à l'Institut National de l'Audiovisuel pour les précieuses archives Le cours de l'histoire est à écouter à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France